Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de notre let's play. Aujourd'hui on va faire ce qu'on avait prévu, je vais vous expliquer ça après. Mais regardez, j'ai pas voulu lancer directement le jeu parce qu'en fait on a notre petite photo de profil que l'on avait magnifiquement dessiné la dernière fois. Je pense que ça ressemble un peu à une oeuvre d'art, personne ne pourra faire mieux que nous. Donc on va lancer ! On va lancer tout ça et par rapport au pot que j'ai fait la dernière fois, je vous avais demandé si vous préférez qu'on continue... Oui c'est vrai qu'on avait débloqué ça aussi. Si vous préférez qu'on continue le pingouin ou alors le hibou. Et vous avez été une majorité à avoir demandé le hibou express. Donc bah on va le lancer direct parce qu'il est un petit peu long, je vais pas vous mentir. Il est un petit peu long et en plus j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis censée être en distanciel et j'ai une heure pour manger et j'ai oublié en fait... Ok je suis en train de débiter. Deux secondes, on regarde juste l'intro. Oh damn ! Ok j'aime bien l'ambiance. Dis-moi tout hibou. Hey salut petite ! J'ai pas encore écrit le script de mon prochain film donc on est pas en train d'enregistrer. J'appellerai quand le script sera prêt. Ok bah on va rentrer du coup. Oh. Une vie bah ça nous sert pas à grand chose. Wesh 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 wesh. J'ai eu des cochons d'Inde et là j'ai un lapin. Voilà enfin c'est le lapin de ma petite soeur. Oui j'ai une petite soeur et j'ai un lapin et il s'appelle Aki. Ça veut dire Rotten en japonais. Il est adorable. Saviez-vous que les animaux de compagnie peuvent avoir des animaux de compagnie incroyables non ? Ah bah oui ça je ne savais pas. Malheureusement nous autres hibou ne sommes pas autorisés à en avoir. C'est un sacrifice que nous devons faire au nom du ululement. Le ulule, ululé c'est pas le bruit du hibou. Mais si vous aviez un animal de compagnie que pensez-vous que le nom de votre animal de compagnie serait-il ? J'aurais bien mis le bruit du lapin. Je pense qu'il se rappellerait carotte. Non parce que notre lapin il n'aime pas les carotte. Je l'aurais appelé salade je pense. Enfin il se serait appelé salade. Salade. Si je mets salas. Ok on va changer, on va changer, j'ai trouvé plus intéressant. On va mettre ça, c'est très bien. Moi ça me convient. Attends mais je crois qu'il n'y a pas de... On le met comme ça. Certainement un nom intéressant pour un animal de compagnie. Même pour l'animal de compagnie d'un animal de compagnie. Ah ok. Bonjour camarade hibou. Je ne pense pas que nous nous sommes... Nous nous soyons déjà rencontrés. Nous nous sommes. Nous 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 sommes. Comme vous pouvez le voir, je suis moi aussi un hibou. J'y jule beaucoup. D'un hibou à l'autre, nous pouvons partager des renseignements. Oui. Quel est le nom de la jeune fille de la sœur de votre oncle ? Le nom de la jeune fille de la sœur de votre... Quoi ? Moi je ne connais pas mon arbre généalogique donc euh... Je pense qu'il... Je pense qu'elle s'appelle... Pierre. Voilà. Ça me semble correct. Non, on ne va pas l'appeler comme ça. Eh venez, venez. Oh je vais faire un truc juste pour embêter quelqu'un. J'espère qu'il va passer par là, ce sera très drôle. Non, je vais l'appeler Clément. Alors, la jeune fille de la sœur de mon oncle s'appelle Clément. Voilà. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut. Le nom est... Clément ! Je vois, je vois. Dans le genre de nom de jeune fille, sœur hibou... J'attendrai... D'un camarade d'hibou. Que j'entendrai d'un camarade d'hibou. C'est pas très clair mais... Ok. Bonjour. Eh remarquez ? Tous les corbeaux dans le coin. Ils n'arrêtent pas de me demander des informations personnelles. Je ne sais pas quoi leur dire. Ouais, je suis d'accord. J'avoue qu'ils sont un peu dans la vue niveau info personnel. On va essayer de les éviter un maximum parce que... Ah, je suis tombée. Est-ce que c'est trop ? Et quand c'est trop, c'est trop pico. Ok. On peut récupérer des choses. On va visiter un peu en visite petit à petit. Non, 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 laisse-moi tranquille. Hop là. Je t'ai bait. Eh d'ailleurs, j'ai fait un rêve comme ça où j'ai bait... Je vais vous raconter ma vie. Je l'ai déjà raconté à quelqu'un. Euh... J'ai fait un rêve genre un peu bizarre. J'étais dans une... Dans une gare mais gare à l'ancienne. Genre gare abandonnée. Et là, il y avait une apocalypse zombie. Je me suis retrouvée avec mon petit frère et ma petite sœur. Et euh... Il y a un zombie. Il est rentré dans notre pièce. Dans notre... Notre safe zone genre. Du coup, on s'est dit vas-y embalbate comme dans les jeux vidéo. Et après, je me suis réveillée. Voilà. C'était... Info de fou. Oui, je fais des rêves bizarres. Et alors ? Est-ce que je peux aller là ? Camaradibou. Ouf. Vous demandez-vous parfois quel serait... Quel serait d'être un super-héros ? La plus importante des catégories d'un super-héros est le nom. Tout super-héros se doit d'avoir... Un... Un alias... Mais j'arrive pas à comprendre comment il parle. C'est... Euh... Si vous étiez une super-héroïne, quel serait le nom qu'il était... entré dans un formulaire en ligne avec des exigeants standards d'identification de compte ? Je pense que c'est évident. Il n'y a pas plus de questions à se poser. Attends. Soit je mets loupa-quette, soit je mets loupa-crette. Ou pas. Crête. Comme ça ? Ou pas crête. Je pense que... Je ferais de moi une super-héroïne. Ce nom est superbe ! On peut déjà l'imaginer. La formidable loupa-crette. Sauveuse... de la justice. Je vais simplement écrire votre réponse là-dedans, rapidement. Mais non, mais... Arrêtez de me poser des questions. C'est glauque. Est-ce que je peux retourner de l'autre côté ? Ah non, non, non. Laisse-moi tranquille. J'ai l'impression que je pouvais pas avancer plus que ça, donc... Est-ce que je peux... C'est quoi ? Hey ! Salut petite fille ! Meut ! Qu'est-ce que je suis censée faire dans ce cas ? Que suis-je censée faire ? Qu'attendez-vous de moi ? Où est-ce que j'étais censée aller ? Oh putain... C'est un tableau ? On dirait trop les tests... Pour voir si t'es pas un robot. B... 4... I... L... 1... S... E... C'est ça, hein ! Validé. Je vois, la solution est... C'était évident. Merci camarade de vous. Et merci d'avoir accepté les termes et les conditions à l'arrière du tableau. Quoi ? Oh le bâtard ! Oh le bâtard ! Et lui, bah lui il me disait rien, donc on va avancer. Peut-être que j'aurais dû sortir là-haut, il y avait un truc pour sortir. Ok, non... Ah non, mais je pensais qu'il y avait une porte ici, mais je suis peut-être con. Oh merde ! Quelle partie de votre corps avez-vous le plus honte, camaradeybou ? Ma... Ah je peux pas l'écrire. Ma queue ! Euh... Euh... Voilà. Oh pauvreté bouffe. Vous ne devriez pas avoir honte de votre toit. Pfff... Mais... Vous feriez mieux de faire examiner votre toit par un docteur. J'ai lu en ligne que cela pouvait être un signe de grippe aviaire. Mais je ne te permets pas ? Je ne vous permets point ? Petit insolent, bah... Oh, une clé. Hi hi. On récupère ça. On se casse. Et... C'est n'importe ce qu'il y a là. Ah, non. Oui. On a un cadeau ! Tadadam. Tadadam. Criminel, gare à vous ! Cette jeune détective risque d'en surprendre plus d'un. C'est le cas de le dire. J'alloh ? C'est toi, le gosse au chapeau. J'espère que tu vas apprécier mon cadeau. J'espère que tu vas apprécier mon cadeau. Va à l'arrière du train. La sœur de ton oncle Clément est venue te rendre visite. Il ferait mieux d'aller lui dire bonjour. C'est pourtant bien. Clip. Clique. Pas clip. Ok, ok, on va chercher notre oncle. On va chercher Clément. Je sens qu'il s'est passé quelque chose de grave. Oh, il n'y a plus le... Ok. Oh, par contre, t'es en train de camper devant la porte, ça me plaît. Oh ! Il y a eu un massacre ? Oh ! Assassinat ? Dans mon hibou express ? J'arrive pas à y croire qu'on est zigouillé à mes passagers. Et j'arrive encore moins à croire que le responsable n'est d'autre que la sœur de ton oncle, Clément. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Clément ? Comment as-tu pu faire ça ? Je te croyais pas comme ça, je suis... Je suis déçue. Pour ta défense, Clément. Clément, défends-toi. Je sais que c'est pas toi. Tu joues sur le jeu du silence, hein ? Exactement, ce que ferait un assassin. Laissez-nous faire. Nous sommes le corbeau, ressemblés, observateurs et agents. Rassemblés, pas ressemblés. Nous surveillons tout le monde dans ce train depuis la dernière station. Nous allons procéder à une recherche de preuves dans tout le train. Personne n'est autorisé à sortir du wagon. Quoi ? Je peux même pas me promener dans mon propre train. Mais c'est pas juste. Une fois que l'heure l'âge sonnera à minuit, nous descendrons à la station avec le meurtrier menotté. Oui, moi je veux montrer à tout le monde que ce n'est pas Clément qui a fait ça. Vous êtes sommés. Vous êtes sommés. Vous restez ici pendant l'enquête. Je pense que ce n'est pas ça le mot, mais je n'ai pas réussi à aller. Encore une heure. Clément, sérieux ? Bah oui, comme toujours, t'as rien à dire. Ces blancs becs, croient, peuvent pas me dire quoi faire. Je parie que ce sont eux les coupables et qu'ils sont en train de détruire toutes les preuves. J'espère que personne ne rentrera dans la zone VIP. Ils risqueraient de marcher dessus. De quoi ? Allez, on va mener l'enquête. Ok, objectif, ne pas se faire repérer. On n'a jamais été des agents aussi... Je suis sûre qu'il y a quelque chose au-dessus, mais je crois qu'on ne peut pas passer comme ça. Ok, c'est parti. On passe par là. On va attendre que je pense... Ok. Nickel. Ok, là-haut. J'avais vu tout à l'heure, on a une preuve. On va changer de chapeau. Ah, j'ai pas d'autres chapeaux ! Oh, les refs, c'est la merde. J'ai... Oh, si, c'est bon, je peux le faire ! On aurait été tellement dans la sauce. Ok, bah, nouveau chapeau. Bonnet glacé. Oui, parce que... On est déçus, je crois. Sinon, on n'aurait pas pu faire ça. Moi, je peux pas. Ah, si. Ok. Je pense que pour certains moments, on va en avoir besoin. On va aller là. Quoi ? Oh merde, le temps avance super vite ! On n'a aucune info, on n'a rien du tout. Ok, 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 ok. Alors... Là, on a un premier suspect. Qui est... Qui est un truc contrôleur ! Ok. Est-ce que je peux passer par les portes qui sont derrière ? Non, je peux pas, c'est des fosses. Ok. Euh... Ensuite... J'imagine que je peux passer par là. Nice. Et on a une relique ! Je crois qu'on avait le début de ça, de cette relique-là. Il me semble, mais je suis pas sûre. Ok. On a une clé, mais j'ai pas encore vu où est-ce qu'il fallait aller avec la clé. Ok, on enchaîne. Donc cette zone-là, on l'a faite. Là, c'est ouvert, mais je pense qu'il y aura pas grand-chose. Ok. Ok. Ça, c'est fait. On prend une porte. Oh. Les corbeaux. Les corbeaux sont disponibles en tant que suspects. Hop là. On a un stickers et on a une salle. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ici, j'ai l'impression qu'on commence encore autre chose, mais il y a encore une clé. Mais où vont nos clés ? Je suis-je débile ? On va aller en face, je pense. Il faut que je trouve comment on s'y rend. J'imagine qu'on peut pas sauter comme ça. Si, en vrai, il y a moyen. Ok. Ok, ok, ok. C'est passé nickel. Le temps, il avance trop vite, par contre. Ça me stresse, mais tellement. Tac. Tac. Oh oh. Ça, c'est mauvais signe. Quoi ? Tu penses censément pouvoir te balayer dans le train comme ça ? Arrête de jouer au détective. Tu n'attraperas jamais le vrai coupable. Tu ne peux pas juste pointer les gens du doigt sans preuve. L'horloge tourne. Pourras-tu trouver assez de preuves pour pouvoir démasquer le coupable ? Oh merde. Je pense que je n'aurai clairement pas assez de preuves. Je récupère, par contre. Parce que le temps, il avance super vite. Il nous reste quoi ? Il nous reste plus que... 30 minutes par rapport à l'horloge ? Je crois. Ah, on a un dossier qui est là. Tac. Clément ! Non ! Non, Clément n'est pas un suspect ! Oh. Ok, comment je passe, là, par contre ? Alors, ils font le tour ? Merde, 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 merde. Attendez, parce que zoubzoubzoubzoubzoubzoubzoubzoubzoub. On va remonter par là. Ok ! Donc moi, je pense qu'il y a encore des suspects en haut. Enfin, je pense, ça me semble logique. Ah, et c'est là qu'il nous manque l'autre clé. On avait vu l'autre clé tout à l'heure. Elle était où déjà ? Oh merde. L'autre clé... Je dois être stupide, parce que je n'ai aucune idée de où était l'autre clé. Mince ! L'autre clé... Il n'y a pas là-bas ? On n'avait pas dit que c'était par là ? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, ok. On va récupérer l'autre clé. On va faire le tour. Tac, tac, tac. Ok. C'est reparti. Ensuite, il fallait passer où ? Ensuite, il fallait passer... Oula, je n'aurai pas la place de faire ça. On va attendre qu'il se retourne. Moi, je pense qu'on peut y arriver. Parce que quand on veut, on peut. Même si c'est difficile. La preuve, regardez. Vous avez parlé un peu de mon Y-Days. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les Y-Days, c'est... Une journée dans un projet. En gros, on fait jusqu'à la fin de l'année, tous les mercredis, un projet. Et en semaine... Ah, je suis dans un Y-Days un peu compliqué. Parce que je me suis retrouvé avec un groupe que je ne connais pas. Je me suis retrouvé avec un groupe que je ne connais pas. Sur un sujet que je ne connais pas. En gros, je vais devoir faire un oral pendant 4 heures avec mon groupe. Sur un anime de... Comment expliquer ça ? Sur un anime de Magical Girl version dépressif. Qui n'est pas en français. Ah, j'ai que ça. Qui n'est pas en français. Je pensais qu'il n'y avait même pas de sous-trice. Mais merci Damien d'avoir retrouvé des sous-titres. Bah, j'étais persuadée qu'il fallait une clé. Ah, mais si, on l'a utilisée tout à l'heure. Ok. Ok, si, il ne me reste que 30 minutes maintenant. J'étais persuadée qu'il n'y avait pas de sous-titres. Que l'anglais, ça débité. Donc, je ne comprenais que dalle. Et tout ça. Après, il va falloir que je fasse un oral pour expliquer le cycle de la dualité entre le bien et le mal. Désolée, mais moi, ça ne m'inspire pas. Je ne connais pas l'animé, donc je n'ai pas le temps de me faire en une semaine trois saisons. Je ne sais pas que c'est un peu dur, mais un petit peu. Oh mon Dieu. Tu es du genre pessimiste. Persistant, pas pessimiste. Ce n'est pas du tout le même. On dirait qu'il n'y a qu'un seul moyen de se débarrasser de toi. Je vais te faire perdre ton temps. Tiens. Au passage. Tiens. Un petit. Un petit. Un petit. Un petit. Un petit what ? Un petit. Un petit. Un petit. Un petit. Un petit. Un petit. Un petit bastant pour toi. Prout s'est fourré dans une situation pas banale. Il s'accroche à la vie de toutes ses forces. Alors moi, je pense que si Prout était un chien, Aki ne kifferait pas trop. Qu'est-ce que tu vas-tu faire ? Secourir Prout ? Bien sûr que je vais secourir Prout. Pauvre Aki. Imaginez. Mais non. Je ne pensais pas qu'il allait se tourner dans ce sens-là. Mais c'est vrai que je n'ai pas utilisé son mouvement. Je suis trop bête. Et je l'ai raté. On recommence. Davantage d'avoir des vies juste à côté. Ok, ok. On va se concentrer. Non ! On va attendre qu'il fasse un mouvement. Voilà. Je suis une merde. Je suis une grosse merde. Je suis une grosse grosse merde. Pourquoi je n'arrive pas à prévisualiser ce qui se passe ? Pourtant, son mouvement est logique. Là, il va revenir. Voilà. Après, il va le faire autour dans ce sens-là. Ensuite, moi, je vais là, là-haut. Ok, il y en a un deuxième. C'est bêtise. On ne visualise pas le mouvement, mais ce n'est pas grave. Ok. Ça, j'imagine que ça prend feu. C'est bêtise. Ok. 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 Allez, prout. Voilà. C'est sûr qu'on aura perdu un temps de fou, apparemment. J'en suis quasiment persuadé. Merci de m'avoir sauvé, petit humain. Wouf, wouf ! Je vais trouver cette preuve de meurtrier. J'espère qu'elle va t'aider. Oh ! Au moins, on ne l'aura pas fait pour rien. Prout nous aura aidé. Le hibou. Les hibous sont disponibles. Ok. Allez. Attendez, parce que j'ai fait quoi ? J'ai fait celui-là. Lui, c'est le premier. Il y en a un deuxième qui est là. Oh mon dieu, c'est quoi ça ? Là, ils sont en train de rigoler. Allez, vite. Ah. Ça, j'ai pas bien compris. Oh, pourquoi je peux pas tourner la cam ? Oh les bâtards, c'est fait exprès. Ok. On va pas attendre. Et là, on peut retourner. Ok. On a une clé. C'est rapide. Ok. Il ne reste plus beaucoup de temps. On peut le faire. Comment je passe de l'autre côté ? Ah non, c'est peut-être la porte qui est au-dessus. Ouais, ça doit être la porte qui est au-dessus. Ah. Non, ce n'est pas la porte qui est au-dessus. On peut donc peut-être pas monter ? Ok. Ok, si, regardez. C'est là pour ce qui est là. Ici, on a un suspect. Tu vas me faire voir. Le hibou mort. La victime. Je pense que le dernier doit être dans cette salle. Ok. Concentrez-vous sur ça. Et on a la dernière clé. Le truc est en queue. Par où je passe pour mettre la dernière ? Il me reste une seule, il me semble. Donc, ce n'est pas très grave. Mais par où je passe ? Ah, là-haut. Attendez, mais je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Non, je n'étais même pas dedans. Quel menteur, on va. C'est des menteurs. Ok, nickel. Et là, on a une passerelle. Ah non, je pensais que c'était une passerelle. Pas du tout. Ok. Ok, ok. Elle. Elle n'était pas, tout à l'heure, le bouton ? Je pense qu'il y a du spawn. Ok. Keep out. Non, non, non. Et voilà. Moi ? Alors, comment je suis désolé, je ne t'ai pas dit. Mais en fait, depuis le début, c'est moi. Ok. Il m'en reste d'autres ? Non, il ne m'en reste pas d'autres, hein. Il suffit que je retourne au... Ok. Temps écoulé. Alors ? Qui l'a fait ? Nous ne savons pas. Nous n'avons pas pu trouver des preuves définitives. Nous n'avons aucune idée de qui est l'assassin de ce hibou. Donc, vous n'avez rien fait pour trouver qui c'est ? Qui est l'assassin ? Lequel d'entre vous l'a fait ? Qui est l'assassin ? Donc là, c'est à moi de trouver qui a fait l'assassin. Est-ce Clément ? Est-ce moi ? Le contrôleur ? Ou bien... Le mort ? Pour moi, on va partir sur le mort. Est-ce que tu es sûre ? J'en suis sûre. Ça ne peut pas, Clément. La victime l'a fait ? Attends, donc... C'est un suicide ? On dirait que tu as vu clair dans mon jeu. C'était à mon tour de nettoyer le hibou express. Je me suis dit que j'allais simuler ma mort avec ce couteau en caoutchouc. Mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je vais juste me remettre au boulot. Ah bah là, t'as plus Crado c'est que autre chose. Bon bah, merci d'avoir résolu l'assassinat petite. Non seulement t'as trouvé qui l'avait fait. Tu as aussi trouvé quelle est la victime... Que la victime n'a jamais été en danger. Et tu nous as donné un super film. Quoi ? Tu pensais que j'allais laisser un truc comme ça passer sur mon hibou express ? Jamais de la vie. C'était juste une mise en scène pour mon film, le crime du hibou express. Ah bah d'accord, on se fait utiliser comme ça. Tu penses que DJ Blanbec pourrait faire un film à la hauteur de celui-ci ? Enfin de celui-là ? Moi j'en doute. Tiens, prends ce machin truc et va voir ailleurs. Let's go ! Je suis désolée mais moi je trouve que les films du hibou sont incroyables. Le crime du hibou express. On accélère ? Pour le moment on a battu DJ Groove. Mais il va falloir qu'on l'aide un peu parce que... Ticker Drive est apparu. Donc prochaine fois on fait DJ Groove histoire de voir un peu ses films. Histoire qu'on soit un peu la star un peu partout. Et voilà les gens. J'espère que ce petit film vous aura plu. Moi il m'a bien fait kiffer en tout cas. Et je vais m'arrêter là parce qu'il est temps que je retourne en cours. Oui, oui, oui. Bref, je vous fais de gros bisous. A la prochaine. Et on se retrouvera avec DJ Groove. Bye. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titrage FR ?